bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau guide de formation donc c'est le 4-3-3-2 ou 4-3-3 défensif comme vous voulez ça dépend si vous êtes sur ultimate team ou en mode c'est long donc on va commencer par la destruction comme d'habitude donc les deux défenseurs matériaux va le demander de rester derrière en attaque et d'effectuer des interceptions normales pareil pour les deux défenseurs centraux ça c'est toujours pareil comme dans toutes les formations pour le milieu défensif faut bien vérifier de prendre un joueur avec des works faits d'un milieu défensif comme qu'il y aura par exemple donc med height ou med low ça dépend je pense que de young c'est med low on lui demande d'effectuer des interceptions agressives de rester derrière en attaque bien évidemment et de couper les lignes des passes après pour les deux milieux centraux je vous conseille d'opter pour des joueurs à jour un peu plus offensif à jour complet donc d'engolan la musique c'est une paire correcte donc c'est un work right height et height met vraiment c'est vraiment deux joueurs complémentaires on les laisse en équilibré et on leur demande de rester au poste en fait on peut leur dire d'être livré offensif mais si on leur dit d'être livré offensif tout en temps ils se retrouvent tous les deux à gauche ou tous les deux à droite et tout simplement après on a des trous donc c'est pas fort intéressant donc en les laissant au poste au moins ils restent tous les deux de leur côté c'est pas plus mal après pour les deux et lyon est aussi en équilibré le lendemain juste d'apporter leur soutien dans la surface pour avoir du poids sur les centres viennent de l'autre côté l'inverse et non maintenant pour le buteur on a quand même aussi privilégié un joueur grand et physique quand même comme baquin il go et une fois histoire de pouvoir mettre la tête sur centre et pouvoir garder le ballon un petit peu donc on lui demande de presser derrière de rester axial et pour le laisse pour le reste pardon on les on laisse en équilibré voilà maintenant vous savez vous savez tout ce qu'il ya à savoir sur l'instruction il nous reste à voir ensemble la tactique perso donc voilà pour la tactique perso en vitesse de construction avec 67 67 simplement ça permet de remonter le ballon assez rapidement sans trop monter rapidement et faire des bêtes pertes de balle ça permet de construire le jeu rapidement sans trop simplement ça bon compromis donc pas 55 vu qu'on a un dispositif avec des élites quand même fort loin et qu'on n'est pas forcément serré dans l'axe qu'on n'a pas un dispositif fort compact 55 sur le dépasse un peu plus long positionnement d'organiser comme d'habitude d'un deux premières tiers du terrain si on veut pas conseiller d'espace à l'adversaire il faut être organisé donc c'est logique football en soi après création de passe on peut mettre 54 55 c'est kiff kiff en fait histoire de prendre un peu plus de risques que la moyenne 130 ans ça permet de sortir deux trois petites passes de temps en temps terribles avoir une d'être face face aux gardiens puis marqué centre 25 ans du coup on a un buteur grand physique dans l'axe sert quand même de centrer de temps en temps tire 60 comme d'habitude il suffit de tirer quand même pour marquer positionnement on va mettre libre c'est tout simplement dans les 30 derniers mètres ça permet de créer des occasions donc si on se crée des occasions on marque c'est logique voilà en défense on va mettre pression 35 en fait ça permet d'attendre l'adversaire sans l'attendre trop bas donc c'est ça c'est vraiment le bon compromis comme d'habitude agressivité va 55 agressif sur le ballon sans trolley donc pas prendre de cartes mais pas se laisser faire non plus donc on met quand même les pieds sur le ballon c'est quand même intéressant sinon on se fait vite prendre avec nos défenseurs c'est pas intéressant l'argent défensif 45 simplement ça permet de resserrer un peu dans l'axe car un jour qu'est au petit corner normalement il pas très dangereux il suffit de défendre sur 100 donc savoir défendre sur lui mais au moins on a un axe fort que serré on laisse pas d'espace à l'adversaire et la ligne défensive on joue en couverture comme toujours pourquoi que l'on joue quand même tendu avec les lb y dans tous les sens voilà donc j'espère que ce nouveau tuto vous plaira que vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne visitez mon site internet et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter car vous pouvez gagner une clé steam par mois vous bénéficiez de nombreux avantages voilà à très bientôt et je mettrai le lien de la newsletter dans la description évidemment